les documents qu'on voit à l'écran là c'est une lettre ouverte c'est une lettre très long lettre fleuve que l'association des boxeurs du cameroun et l'association des boxeurs du cameroun qui résident au cameroun et l'association des anciens boxeurs aussi qui résident hors du cameroun dont en europe ont envoyé à monsieur nassiz moelle et combe ils ont retracé l'histoire de la boxe les idées of boxe ils ont cité je vais prendre quelques noms les amis qu'ils ont cité c'est très important mais on va pas vous proposer la lettre parce que je viens de lire la lettre et c'est un peu long je vais juste faire un résumé de cette lettre ils ont cité joseph dessala qui a gagné une médaille olympique en 84 ils ont cité non en 81 68 joseph dessala ils ont cité matin dongo et banga qui a gagné aussi la médaille olympique en 84 et dans leur correspondance ils disent aux mini ce que ils comprennent pas comment l'okamou ne pas aller aux jeux olympiques sans un athlète un boxeur que c'est du jamais vu il vous avait dit les problèmes ce n'est pas uniquement au niveau de l'afrique à faute du moins quand vous regardez le fonctionnement de l'afrique à faute il n'y a pas déjà à l'intérieur qui s'est plein c'est des gens qui sont de l'extérieur maintenant c'est des gens qui sont à l'intérieur de la fédération caméraire de boxe qui sont en train d'accuser les collaborateurs des nazis mouer les combis de l'émission dans leur travail de foutre le désordre au sein de cette fédération de prolonger les élections comité d'urgence après prorogation les anciens l'actualisation des corrupions et ça tourne là les amis et ils ont ils ont dit aussi ils ont remercié le ministre pour les obsèques de matin d'ongo et banga il dit que le ministre est humain c'est bon c'est la politesse il faut lui dire il est humain il est ceci avant de lui présenter les faits mais les amis pourquoi y a-t-il le désordre au niveau de la fédération caméraire de boxe qui sont ceux qui sont en train de créer ces désordre là pour quel but that is a very important question we should ask ourselves la boxe a donné du quoi la première médaille au cameroun en 68 joseph de sala matin d'ongo en 84 le cameroun pas aux jeux olympiques c'est dernier c'était le mois dernier sans toutefois avoir un boxeur les autres pays l'a géré autres ils ont gagné des trophées vous comprenez qu'il ya un problème comme on dit en français et anguise rouge hello friends welcome on this platform how it is your bamendaman yongi man yobakurman 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 en proudly anglophone like it regardez cette vidéo jusqu'à la fin les amis parce qu'à la fin de cette vidéo je vais vous proposer une opportunité à douala et pour ceux qui sont dans la diaspora qui veulent acheter les terrains dans la ville de douala pour être précis j'ai quelques opportunités à vous offrir donc si vous êtes intéressés why not et ceux qui sont en train de vouloir entamer un projet de construction au cameroun et qui n'ont pas des gens pour les accompagner parce que le problème aussi avec certaines personnes dans la diaspora c'est qu'ils veulent construire ils peuvent pas arriver tout le temps au cameroun par rapport à cela et localement ils ne font pas confiance à beaucoup de personnes donc vous pouvez nous faire confiance nous allons vous accompagner de bout en bout pour réaliser votre projet c'est très important cet accompagnement et des honnêtes personnes et répète des honnêtes personnes les amis l'association des anciens boxeurs se plaint l'association des boxers se plaint regardez bien pourquoi il ya le désordre au niveau de la création camonnaie de boxe pourquoi qui est à l'origine parce que les boxeurs accusent les collaborateurs des nassises moelle et combi les boxeurs disent que les anciens dirigeants ont été accusés de corruption avérés ont été sanctionnés par la cca mais le ministre n'a pas implémenté les sanctions même les instances fétiens mondiales ont même intervenu jusqu'à présent rien n'est fait à qui profite nos désordre pourquoi au niveau de la fédération des boxe il ya un problème au niveau de la fédération de rugby il ya un problème au niveau de la fédération des golfs il ya un problème au niveau de tout le monde qui est normalement constitué devrait s'imposer et quand les boxe accusent les collaborateurs du ministre de protéger les anciens dirigeants des tourneurs de forme publique qui ne respecte pas l'éthique et ses disciplines sportives vous pensez que ils sont en train d'accuser qui dans la sortie lisez ça les amis lisez zoom et poli vous allez comprendre les grièves des boxeurs ils sont très mal traités quand ils tombent malade il n'y a pas de suivi il n'y a pas de ceci rien n'est organisé le ministre a essayé d'arranger le problème et après boum c'est retombé dans les mêmes travers il n'y a pas eu l'élection pourquoi est ce que on n'a pas encore organisé les élections les amis je pose cette question là parce que je sais au fond que certaines personnes qui sont fonctionnées dans ce ministère pense que les intérêts passent avant les intérêts des athlètes on voit ça dans le football on voit ça dans le golf on voit ça dans le volleyball on voit ça dans le basketball on voit ça partout c'est les intérêts en tant que fonctionner qui est plus important qui est primordial j'espère que le ministre va répondre aux boxeurs parce que je croyais il y a un monsieur qui m'a appelé l'autre jour on a discuté avec lui il m'a dit qu'il a été coach il est messier aussi dans la boxe quoi il y a beaucoup de boxeurs qui essayent de m'appeler pour m'expliquer les difficultés aujourd'hui et les amis c'est un d'anciens boxeurs qui m'a envoyé ses lettres ouvertes qu'ils ont envoyé un assiste moi les combis monsieur le ministre des sports et l'éducation physique pourquoi y a-t-il un problème au niveau de la formation de boxe pourquoi est-ce que vous ne permettez pas c'est qu'on organise les élections là bas qu'est ce qui cloche pourquoi les anciens dirigeants sont autour les mêmes gens qu'on a sanctionné qui sont ceux qui les protègent dos à son of the questions a correct ministère should answer you should address these things problems everywhere federations important federation of problems with the ministry and the minister is being accused parce que les boxe accusent directement le ministre parce qu'en disant que ce sont les 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 collaborateurs des ministres qui fait un mauvais rapport pour qu'ils prennent les mauvaises décisions les amis c'est trop facile le ministre pas voir son idée là dessus donc ce n'est pas uniquement les collaborateurs qui vont dire des choses aux ministres donc si le ministre décide de maintenir cette situation telle qu'on vit et que les boxeurs vivent ça les amis c'est parce qu'il sait pourquoi il sait pourquoi donc j'attends donc comme vous comme les boxeurs que le ministre répond à cette lettre ouverte les choses sont claires sont dit des fachos vraiment les années claires voilà 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 à la fin c'est le ministre le responsable donc si les choses ne marchent pas bien les boxeurs souffrent ils tombent malades ils sont abandonnés c'est un meurtre dans l'indifférence totale c'est la faute à qui c'est la faute à qui 42 ans ou 43 ans au pouvoir voilà ce que ça donne thank you friends we leave you in the company of this beautiful video c'est une opportunité dans la vie de douala c'était avant si vous êtes intéressés les amis regardez cette petite vidéo prenez mes numéros là bas le premier numéro c'est voisin le deuxième numéro c'est l'appel direct tafmi nous allons discuter et vous allez visiter le terrain c'est un terrain titré 576 m2 watch this opportunité en or à douala terrain à vendre 560 m2 vous voulez construire un centre commercial un hôtel vous voulez construire votre propre maison à vous vous voulez ouvrir une station de service c'est à vendre les amis je répète encore c'est à vendre c'est terrain voilà donc l'opportunité qui que je vous présente là c'est 560 m2 je répète et le terrain est titré nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important donc ce n'est pas déjà les terres voyants pour le nom c'est en plan bon apaiso à côté de la route la route cinture ce terrain d'un côté un route en pavé de l'autre côté c'est une autre route butumée c'est abordable le client dont on peut discuter du prix si vous êtes intéressés à appeler moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34 et les numéros le premier numéro passe sur whatsapp donc vous pouvez nous envoyer un whatsapp ou vous nous appelez simplement et l'autre numéro c'est uniquement par appel simple les amis donc voilà donc cette opportunité j'ai décidé de partager avec vous contactez moi si vous êtes intéressé